Sous-titrage Société Radio-Canada Cette capsule va porter sur les élingues. Chez Portable Winch, on offre deux modèles. On va vous parler de leurs avantages, de leurs différences, et on va vous montrer aussi comment les utiliser. La première élingue dont je veux vous parler, c'est la chaîne élingue. C'est probablement les élingues les plus connues parce que ça existe depuis de nombreuses années. Par contre, une des grandes différences, c'est au niveau du crochet. Ici, on a un crochet en C, alors que les élingues plus communes, c'est un anneau qu'on a. On va y revenir un peu plus tard. L'autre modèle qui est très intéressant, c'est l'élingue en polyéthylène haute performance. En fait, c'est un plastique, mais c'est une des fibres qui sont parmi les plus solides au monde. Si on pense par exemple à des bateaux qui sont ancrés dans des ports, ils vont servir d'un type de corde comme ça. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à la force et à la performance d'une corde comme celle-ci. Donc, si on parle des deux modèles qu'on a, on peut les comparer une par rapport à l'autre. La chaîne élingue, bien entendu, est plus lourde que l'élingue en polyéthylène parce que c'est de la chaîne. Ici, on parle d'une chaîne d'environ 2 kg. Ici, on parle d'une corde ou d'une élingue complète de 500 g. Donc, quand on fait notre choix d'élingue, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Est-ce qu'on va avoir à marcher beaucoup? Si oui, on pense peut-être à un chasseur qui va aller chercher un gibier en forêt qui va marcher 1 ou 2 km. Celle-ci va devenir beaucoup plus intéressante. Au niveau de la longueur et de la résistance, c'est sensiblement la même chose. On parle de 2,1 m de long. Et puis, au niveau de la résistance, on a celle-ci qui va être autour de 5700 kg de force. Et puis, celle-ci va être autour de 7000 kg. Donc, une et l'autre, c'est un choix très intéressant. Chacune des élingues est munie d'une aiguille. L'aiguille, en fait, nous sert à passer sous la bille de bois ou sous le gibier plus facilement parce qu'on sait que c'est très difficile de pousser une chaîne ou de pousser une corde. Cette aiguille-là, lorsqu'on achète l'élingue, elle a une forme qui est plutôt droite. Donc, ce que vous pouvez faire lorsque vous l'achetez, c'est de la plier un peu plus, la courber. En ce cas-ci, elle n'est pas tellement. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de l'appuyer sur mon genou. Et puis, je peux lui donner une forme encore plus arrondie. Donc, de cette façon-là, on peut plus facilement passer en dessous de l'arbre. Alors, si on prend les extrémités de chacune des deux, on a, comme je le disais tantôt, sur notre chaîne élingue, on a un crochet en C, alors que sur l'élingue en corde, c'est un œil. La grande différence, c'est qu'avec le crochet en C, on est capable d'accrocher notre chaîne, notre crochet, en fait, sur notre chaîne, n'importe où. Donc, on n'a pas à enfiler l'aiguille du début à la fin. Bien, par contre, dans ce cas-ci, comme c'est un œil, bien là, il faut absolument passer l'aiguille à travers l'œil et puis venir étrangler notre arbre ou notre gibier. Maintenant, je vais vous montrer comment installer l'élingue, la chaîne élingue, en fait, autour de l'arbre. Et puis après, je vais vous montrer comment installer l'élingue à cordes. Donc, pour les besoins de la cause, j'utilise un petit billot, mais c'est le même principe que ce soit sur des grands arbres ou on peut même aller aussi dans des plus petits billots et en mettre plusieurs ensemble. Donc, ce qu'on fait, la première chose, on enfile notre aiguille en dessous de notre arbre. On vient chercher notre crochet. Quand on installe le crochet, c'est important d'ouvrir, d'avoir, pardon, l'ouverture vers l'arrière. Donc, on s'installe n'importe où sur la chaîne et on serre. Donc, on met l'ouverture vers l'arrière parce que notre chaîne élingue va tirer dans cette direction-là. Donc, une fois que notre chaîne est installée sur notre arbre, on va chercher notre cône pour l'installer. Le cône, en fait, on l'aborde dans une autre capsule et dans laquelle on passe en revue le produit en particulier que vous pouvez regarder. Encore une fois, avec mon aiguille, je passe dans le nez du cône et je pousse le cône sur la baie de bois le plus possible. Une fois que c'est fait, je vais chercher mon crochet que j'insère dans une maille le plus près possible du nez du cône pour l'empêcher de s'en aller vers l'avant et de sortir de la baie de bois. Et puis, je barre mon crochet en position et c'est prêt. Tout ce qui me reste à faire ensuite, c'est de me rendre à mon treuil et tirer ma baie de bois. Donc, maintenant, on va vous montrer comment installer l'élingue en corde. Un peu comme avec la chaîne élingue, le départ est le même. Donc, avec notre aiguille, on passe sous notre baie de bois. Et comme dans ce cas-ci, on n'a pas un crochet ouvert, on enfile l'aiguille à travers l'ouverture et on vient étrangler notre arbre. Un petit truc, si jamais vous avez à faire tourner un arbre parce que celui-ci est mal positionné, vous pouvez changer la position de votre élingue sur votre arbre. Par exemple, si je le mets ici en tirant, mon arbre va avoir envie de tourner dans cette direction-là. Une fois que c'est fait, on installe notre cône. Même chose, on passe à travers le nez. Donc, une fois que notre cône est installé, il ne nous reste simplement qu'à barrer notre crochet sur notre élingue. Donc ici, comme je n'ai pas des mailles tout le long, il faut absolument que j'aille chercher la maille du milieu qui est au bout de ma corde. Je l'insère. Je barre mon crochet en position. Contrairement à la chaîne élingue, ici qu'on vient barrer avec notre crochet au devant du cône, ici, notre cône peut flotter sur notre élingue. Donc, l'idée, c'est qu'on peut mettre notre élingue le plus loin possible sur notre arbre. Ça évite, en fait, ça empêche le cône de sortir. Une dernière chose, si jamais vous avez une vieille chaîne qui traîne et que vous voulez la transformer en chaîne élingue, on offre aussi le crochet, qui est le crochet ici qui va au bout de la chaîne. Donc, vous pouvez acheter le crochet, l'installer sur une chaîne existante. Et à l'autre extrémité, vous pouvez mettre un bout de métal qui va servir d'aiguille. Merci d'avoir écouté cette capsule. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à communiquer avec nous. Oh! J'ai oublié de vous dire, il y a d'autres vidéos à voir. Hmm.